bonjour et bienvenue sur game one c'est an et aujourd'hui je profite de ce fabuleux temps de là où je suis pour vous parler d'un tweet qui a interpellé notre ami alexis une photo de moi avec une sorte de lunettes du futur vous pouvez faire penser au lecteur de force de dragon ball et en fait pas du tout c'est juste un prototype d'une sorte de lunettes de réalité augmentée qui permet par exemple aux mécaniciens donc dans l'exemple que j'avais donc c'était un mécanicien qui voyait dans du côté de l'oeil droit un écran avec justement le mode d'emploi avec ce qu'il fallait faire quand il réparait une voiture et de l'autre et juste au dessus il y avait une sorte de caméra qui pouvait pointer sur le moteur même et à partir de là avec la réalité augmentée ils pouvaient reconnaître les différentes parties et donc proposer le bon mode d'emploi le tout était contrôlable à voir c'était Qualcomm qui proposait cette technologie tout simplement parce qu'ils ont annoncé un nouveau processeur qui s'appelle le XR2 en version 5G justement dédié à la réalité mixte, à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle il est capable de gérer des flux vidéo jusqu'à 8K à 60 FPS, de la 4K en 120 le concept est pas mal maintenant c'est vrai que contre la voix c'était pas génial non plus je pense que l'avenir là dessus des réalités augmentées ça va être surtout d'avoir une autre caméra qui est capable de reconnaître les gestes en même temps parce que ça va être plus facile de pouvoir tapoter un peu comme dans Minority Report mais voilà j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations et plus particulièrement à celles d'Alexis voilà allez sur ce moi je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine story forcément sur Game One ciao